Il n'y a pas d'Ancien Testament, donc il n'y a pas de Nouveau Testament. Hebreu 9 nous dit que pour qu'il y ait un Testament, il faut que la mort du testateur soit constatée. Vous appelez Ancien Testament, il y avait les animaux là-bas, n'est-ce pas? C'est ça non? Moïse. C'était les animaux qui ont sacrifié. Donnez-moi maintenant un testateur. Now try to find the testateur, the one who was killed. Dans l'Ancien Testament. Qui est son nom? Qui est mort là-bas pour que vous soyez héritier? Personne. Donc ce n'était pas un Testament. Ça veut dire qu'il n'était pas un Testament. Amen. Amen. Do you want it to continue or not? Do you want it to continue or not? Mais c'est ça le message, frère? This is the message, brothers. La téléference, quand on change les témoins, ça c'est facile. La vraie délivrance, c'est quand vous sortez de l'ignorance. La vraie délivrance, c'est quand vous sortez de l'ignorance. Hein? Le Nouveau Testament. Qu'est-ce que c'est le Nouveau Testament? Donnez-moi une explication. Let me read, let us read Hebrew 9, 16. On est bousculé un peu là. Dieu est bon, en tout temps. For where a testament is, there must also a necessity of the death of the testator. Là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testator intervienne. Là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testator intervienne. Yes. Ok, on continue Joël? Parce que c'est par la mort du testator qu'un testament est rendu ferme. C'est par la mort du testator, nous dit la Bible, que la mort, que le testament est rendu ferme. D'accord? Maintenant, on comprend que sous Moïse, il n'y avait pas de testateur. Donc ce n'est pas un testament. Alors c'est quoi? C'est l'ancienne ou la première alliance. D'accord? La première alliance. La première alliance. Comment? Non, ce n'est pas l'ancienne testament. Le problème, c'est qu'on veut vous délivrer. Si vous voulez repartir encore là-dedans, c'est votre problème. Amen. C'est capital ce que je vous dis là. Vous ne pouvez pas comprendre l'œuvre de la croix. Si vous ne comprenez pas les deux alliances. Parce que la première alliance, l'alliance de Moïse, nous conduit à la deuxième alliance. À la nouvelle alliance. D'accord? Ok, maintenant, la nouvelle alliance est aussi un testament. Pourquoi? Parce que la mort du testateur a été constatée. Amen. Donc ce n'est pas un nouveau testament. Parce que si on dit nouveau, c'est qu'il y a un ancien. Donc ce n'est pas un nouveau. C'est la nouvelle alliance. Ou encore, le testament de Jésus de Nazareth.